Il sera vraisemblablement annoncé lors du Mobile World Congress, sans doute le 21 février prochain. Que sait-on d'ores et déjà du Galaxy S7, le prochain fleuron de Samsung ? On fait le point tout de suite avec les rumeurs. Et à commencer donc par trois versions de ce Galaxy S7. Il n'y en aurait pas une, mais trois, un peu comme le Galaxy S6 d'ailleurs. La version flat, toute plate, la version incurvée, peut-être même encore plus incurvée que le Galaxy S6. Et puis la version, on va dire, grand modèle, sans doute le Galaxy S7 Edge+. Le prix fait partie des rares smartphones Android à embarquer des fonctions de productivité et de sécurité renforcées, ce qui est propre à l'univers BlackBerry. L'utilisateur a ainsi à sa disposition le BlackBerry Hub, qui concentre tous ses comptes mail, ses SMS, en passant par tout ce qui est réseaux sociaux. Sur le côté, on peut découvrir, comme sur les galaxies, un petit signet blanc qu'on peut développer d'un glissement de doigt, et qui donne accès sous forme de raccourci aux principales applications. Enfin, l'application DTEC est un outil pratique qui aide l'utilisateur à sécuriser parfaitement son mobile, de la création d'un mot de passe à la désinstallation d'applications jugées trop indiscrètes. Bref, le PRIV associe le meilleur des deux mondes, Android et BlackBerry, mais au prix fort. Comptez tout de même près de 800 euros pour faire l'acquisition de ce smartphone. Pebble, c'est une montre qui s'adresse plutôt au geek, avec un design assez particulier, très carré, plutôt épais. Ici, la Time Classique. Ici, la Time Steel. Des modèles qui présentent la particularité d'offrir 10 jours d'autonomie d'un côté, 6 jours de l'autre, et des menus vraiment assez austères. Aujourd'hui, le constructeur revient avec une montre un petit peu plus sexy, un modèle rond, beaucoup plus fin, qu'on imagine désormais maintenant même adapté aux femmes, et une interface qui, elle, ne change pas et qui va parler essentiellement aux geeks. C'est une espèce de huis clos un peu théâtral, un peu étouffant aussi, et qui permet de rentrer un peu dans la psychologie de Steve Jobs. Donc, il était réputé, et d'ailleurs, la biographie dont est tirée en partie le film le disait, c'était quelqu'un de tyrannique, qui se plaisait à humilier ses collaborateurs, qui était assez ingrat aussi. Et donc, on voit tout cet aspect négatif de sa personnalité, mais on finit par, finalement, avoir de la sympathie pour lui, je dirais, et par le trouver humain, alors que, et c'est Danny Boyle, le réalisateur, qui disait, à la sortie du film aux Etats-Unis, c'est un monstre magnifique, Steve Jobs. Et je crois que c'est une bonne façon de résumer sa psychologie. Bon, ben écoutez, c'est parti, j'ai mis mon petit micro de pilote d'avion. Là, on est en train de faire la descente, la descente directement de Lombard Street, en version sans le gimbal, c'est-à-dire que j'ai le smartphone S6 Edge dans la main, et je suis en train de descendre, je vais essayer de ne pas tomber, de descendre la rue, qui descend comme une malade, je vous le dis tout de suite, et ça glisse, parce qu'il flotte, en plus, San Francisco, trois fois dans l'année, et moi, je suis là, quand il flotte, regardez un peu la vue, et regardez comment ça bouge. Donc, j'attaque la descente, ici, avec le gimbal, regardez, je vous fais une double capture, vous voyez le mouvement de mon bras, le gimbal s'équilibre comme vous le voulez, contrairement à tout à l'heure, ça reste fluide, l'horizon reste fluide, il est en train de flotter, c'est génial, et là, je peux descendre, regardez le mouvement que je peux faire, là, je suis avec mon bras, le gimbal, lui, va tenir. Avec votre assistant vocal sur votre smartphone, ce n'est pas tout, vous pouvez également dénicher facilement un commerce de proximité. Où est-ce qu'on peut manger des sushis, par ici ? Allons voir ça. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. Ah, c'est pas mal. Alors, malheureusement, on ne peut pas encore tout faire avec son assistant vocal. Par exemple, on ne peut pas interagir avec une application mobile via l'assistant. Je ne peux pas lui demander, allez à la maison avec Waze. C'est tout. En tout cas, je vous invite à utiliser de plus en plus votre assistant vocal, parce que, que ce soit dans la rue, à la maison, en voiture, on va devoir de plus en plus dialoguer avec les objets. Merci. – Sous-titrage FR –